Dans Mamar Echalot, on est Rech, Nun, Vav, Amoud, Bet et on est toujours dans le Echal Ratzon. Alors, on reprend quelques lignes en bas de la page. Exactement, on reprend quelques lignes en bas de la page. On l'avait déjà vu, mais il faudrait revenir là-dessus. Alors, Oudden est donc ainsi, c'est-à-dire quand ce Echal est configuré, Oudden, ça veut dire, et alors, Oudden, il crée, et donc alors, il s'appelle Aï Echala, ce Echal, il s'appelle Vashem. Ça veut dire que c'est toutes les fois dans la Torah où on a Vav, Vashem. Alors, donc littéralement, le Vav, ça indique la conjonction, c'est le E. Mais Vashem, ça voudrait dire Dieu est. E-E-T, Vashem, ou plutôt, et Dieu, d'accord ? Maintenant, qui c'est ce Vav ? Alors, d'après le Pchat, on dit que chaque fois qu'il y a marqué Vashem, c'est Dieu et son tribunal. Le Bédine, oui. Dieu et son Bédine. Mais ici, ça veut dire que le Yudke Vavke, il est associé au Vav. C'est-à-dire que les deux, ça fait un. Alors, qu'a dit l'Etat ? Et quand c'est pour le bien ? Comme il est dit, Et Dieu, il va devant vous la journée. C'est ça, c'était la fameuse nuée de... Qu'il est protégé pendant le désert au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est vrai qu'ici, on ne peut pas dire que c'est Dieu et son Bédine dans le sens mauvais. C'est dans un bon sens. Ou par exemple, on dit Dieu, il a dit Est-ce que moi, je vais me cacher de mon serviteur à Abraham ? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas tout lui dire, moi ? Donc ici aussi, c'est dans un bon sens. D'accord ? Alors, le Ramach, il veut s'interroger sur cette histoire de Vavke. Ça veut dire quoi ? Enfin, Vav et Yudke Vavke. Alors, parce que c'est vrai que normalement, le Shem Yudke Vavke, il est lié à Tiferet. Et Tiferet, il est lié à ce Echal-là, qui s'appelle le Echal-Aradson. Maintenant, il dit que quand il y a marqué Vav et Yudke Vavke, le Yudke Vavke, il change de fonction. C'est-à-dire que parce que la lettre Vav aussi, c'est Tiferet. Dans le Shem Yudke Vavke, la lettre Vav aussi, c'est Tiferet. Donc, il dit Mais ici, le Shem Yudke Vavke, il indique le Echal. Parce que dans ce Echal-là, il y a quatre directions qui correspondent aux quatre lettres Yudke Vavke. Et la lettre Vav du Shem Yudke Vavke, quelque part, elle se rajoute au Yudke Vavke. Donc, c'est un Yudke Vavke avec deux Vavs. Et donc, comme elle se rajoute, ça veut dire, quelque part, qu'elle va redoubler le Yudke Vavke. Puisque Yudke Vavke, c'est Tiferet. La lettre centrale, le Yudke Vavke, c'est le Vav. Et Vav Yudke Vavke, ça fait un Vav dans le Yudke Vavke. Et le Yudke Vavke, c'est un Vav. Alors ça, effectivement, ici, ça indique, effectivement, quelque chose. Où est-ce que c'est marqué cette histoire de, est-ce que Dieu, il a dit, est-ce que je me cache, moi, de mon serviteur Abraham ? C'était pour lui dire, effectivement, voilà, je ne vais rien te cacher. Alors maintenant, Vekkad Ithabar Itzhak. Mais quand maintenant, ce n'est plus Abraham qui s'associe à ça, mais c'est Itzhak, qui est Gévoa. Vekkad Ithabar Itzhak. Be'ekhala de Bedina, dans le Echal, dans le palais du Bedin, dans le palais du tribunal, c'est-à-dire le Deikre Zekhouta, qui s'appelle le Echal du Srut, le Echal du Merit, qui est lié à la Gévorah. Alors, Kedin, il crée Kula Vav Yudke Vavke. Donc maintenant, ce même mot de Vav Yudke Vavke, il va être maintenant, être pour les Ancha, les Chayavah, il va être là maintenant pour pouvoir punir les mécréants. Ravak, il dit, mais ça ne passe pas tout seul, cette affaire-là. Comment tu me dis un coup, c'est le Vav Yudke Vavke, quand c'est Abraham, ça devient Gévorah. Alors, il dit que le Shem Yudke Vavke, comme il a quatre lettres, il va indiquer quatre directions, Yudke Vavke. Très bien. Et l'une de ces directions, c'est le Echal, enfin c'est deux. Il y a deux, oui, c'est celui-là, c'est Abraham. Mais celui qui est, il ne dit pas lequel c'est, il y en a, et les quatre directions, elles peuvent être soit quatre séphirotes, soit quatre directions spatiales, ou soit les quatre mondes, soit aussi les quatre côtés de la mer Kava, et ça peut être aussi quatre ranges différents. Et celui qui est lié à la lettre E, c'est le Malar Gabriel. Et donc, le Vav qui est ici, c'est un Vav qui indique toujours Tiferet, mais qui va indiquer Tiferet dans une direction, dans un équilibre qui va du côté de la Gvourah. En fin de compte, parce que le mot, il n'a pas changé, c'est le même. Mais comment il peut dire une fois une chose et une fois son contraire ? Alors, c'est toujours un Vav, simplement ici, c'est un Vav de Tiferet qui comprend les six directions, mais qui va pencher vers la gauche, mais qui indique quand même une perfection. Et c'est pour ça que les fois où on va le retrouver dans la Torah, ce Vav Yudke Vavke, et qui va indiquer un côté de Dine, par exemple, Kamad et Atamer, comme c'est écrit, Et Dieu, il a fait pleuvoir cette pluie de soufre sur ces deux ma'mora. Et tout est dans un seul mystère, comme il se doit. Alors, le Rama qui dit, Il dit, mais normalement, ce Vav Yudke Vavke, c'est un Vav de volonté, c'est un Vav qui doit être donné, qui doit être d'un côté, effectivement, de récède, ou en tout cas, un côté d'équilibre. Pourquoi maintenant est-ce qu'on dit que ce Vav Yudke Vavke, qui correspond à ce Vav, il va être là pour punir les méchants ? Et donc, effectivement, c'est quand ça penche du côté de Yitraq. Voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est convaincant, mais en tout cas, voilà ce qu'il dit. Alors maintenant, quand ça va être du côté de Yaakov, et quand Yaakov, il va prendre ce palais, alors maintenant, tout s'appelle, la volonté de paix. Vous savez que dans paix, il faut entendre aussi la perfection. Il faut entendre aussi la complétude ou la perfection. Et ça, ça s'appelle Veda'u et Ratsom. Et ça, ça s'appelle un moment de volonté. C'est-à-dire qu'on a trouvé un lien qui permet que dans la volonté, il y a un moment où cette volonté, elle est liée avec un degré du Ratsom. Et à partir de... Alors, et le signe, pardon, il faut lire la parenthèse, et le signe en est de ce qu'il est marqué quand arrive le tour d'Esther. Puisqu'effectivement, Suérus, il avait pris beaucoup de femmes, et chacune avait sa chance. Et maintenant, à un moment, ça arrive son tour à elle. C'est son moment à elle. Et il trouve que ce moment va être un moment propice. Parce qu'effectivement... C'est lui qui va choisir. C'est lui qui va choisir, et la chose, elle peut basculer d'un autre côté. Effectivement. C'est ça le tour estère. C'est ça. Parce qu'il dit que le être, normalement, le moment, il est lié à la malroute. Puisqu'on avait vu que c'était les moments, les 28 moments qu'il avait dit, Shlomo Améler. Il avait dit, il y a un moment pour aimer, il y a un moment pour haïr, il y a un moment pour construire. Et le Ratzon, lui, il est beaucoup plus haut. Donc, ça veut dire que c'était que C'est un moment où ce Echal-là, il va correspondre à un degré dans la malroute qui va permettre que ça s'oriente. Donc, là, c'est pour ça qu'on a dit, c'est ça, Esther. Alors, au miqan velala, et à partir de là et après, ça veut dire quoi ? Une fois que maintenant, Tiferet, dire Yaakov, il est attaché dans ce Echal. Charan et Echaline, ils vont commencer, les Echalines, les palais, les Ithabra, à se lier, ou les Itkashra, et à s'attacher. Ilin, Behelin, les uns dans les autres. C'est-à-dire, ils vont mettre tous ensemble. Ve'afalgav de Taninan. Alors là, ça va être difficile. Et bien qu'on ait déjà enseigné, Déromit, Mizrahit, qu'on ait enseigné que, dans le temple, il y avait quelque chose qui se faisait du côté. Déromit, c'est Sud. Mizrahit, Est. Du côté, Sud-Est. En quoi c'est une objection ? Puisqu'on a dit que c'était Déromit, Mizrahit. Or, si on dit Déromit, Mizrahit, on a commencé par quoi ? Par le Sud. Et Mizrahit, c'est l'Est. Donc, si on dit que le Sud, c'est Chesed, et l'Est, c'est Tiferet. Or, quand on dit, quand on dit Déromit, Mizrahit, on a l'impression que le mouvement, il commence par Chesed, et après, il va vers l'Est. On dit que c'est Déromit, Mizrahit. On a dit que c'est Sud-Est. Donc, tu passes par le Sud, et tu vas à l'Est. Donc, tu commences par le Chesed, et après le Chesed, il va s'équilibrer dans le Tiferet. Et tout est comme un. Mais c'est un peu, c'est problématique par rapport à ce qu'on a vu au début, parce que ça n'a pas l'éché vers le Dine, quand même. Non, alors, non. On a dit, il y a trois possibilités. Soit ce Khalil est lié à Abraham, et le Vav, Hachem, il est du côté Hachem. C'est vrai. Soit ce, il est lié à Yitzchak, et Vav, Yudke, Vavke, c'est lié à la Goura. Soit il est lié maintenant à Yaakov, qui est lui-même l'élément central et l'élément de ce Hachem. Et maintenant, ça s'appelle un Et-Ratzon, où on a dit même que ça s'appelle un Ratzon Shalom, ça s'appelle un moment de paix. Très bien. OK. Maintenant, il dit, et une fois que c'est Yaakov, du coup, Yaakov, il permet que tous les palais, tac, 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 ils se mettent, ils s'allient, et ils se connaissent tous. Parce qu'il y a un cave. Ça, il y a le réveil qui est là maintenant. Il y a un cave qui va tout aligner. Alors, il dit, mais on a quand même enseigné, c'est ça, parce que le Véas al-Gav, ça veut dire et bien que. Donc, bien que quoi ? Donc, c'est une objection. Il dit, mais on a quand même enseigné que quand même, que le mouvement, il était Déromit Mizrahit. Or, si tu dis Déromit Mizrahit, ça veut dire que c'est Chesed et Tiferet. Or, nous, on dit que c'est Tiferet qui provoque l'union. On n'a pas dit que le mouvement, il n'était pas Chesed. C'est comme ça que le Ramak, il dit que c'est l'objection. Parce qu'il dit, et nous, on a dit l'inverse. On vient de dire que c'est d'abord l'Est qui est le Tiferet, et après, les autres Echal, ils vont s'aligner. Donc, c'est Tiferet qui va initier le mouvement d'alignement. D'accord ? C'est le soleil qui va tout aligner. Maintenant, si on avait voulu dire Déromit Mizrahit, on aurait dit que c'est d'abord le palais, par exemple, à Hava, qui est lié du côté de Chesed, qui, lui, aurait fait l'union. Or, ce n'est pas ça, il dit le Ramak. Donc, c'est ça l'objection. Et donc, l'Eitrabeï en Al-Khout, alors il dit, ce n'est pas une difficulté. Mais il n'est pas une difficulté. 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 Parce que l'union, ici, on est en train de parler, d'où l'importance des termes, ici, on est en train de parler de, comme il a dit, l'Eitrabra ou l'Eitkaśra. C'est une liaison et un attachement. Le côté Est, le côté Sud de Chesed, de l'amour, lui, il va permettre maintenant le degré des baisers dont on avait parlé dans le part d'Est. Donc, c'est pour ça que le Zohar, il dit, et bien qu'on ait enseigné et tout est comme un. Ici, il est ici, il est souffle, dans le souffle. C'est-à-dire qu'on est maintenant, on est au niveau des baisers. Et on n'est pas au niveau du Chibouk. Donc, on est plus haut. Donc, l'union de Tiferet, elle va permettre cette union au niveau des baisers. C'est-à-dire du souffle, alors. Exactement. C'est le souffle, c'est ça qu'il a dit. Rukha berukha, le souffle dans le souffle. Alors que Deromit Mizrahit, c'est du côté de Ava, et c'est au niveau du Chibouk, au niveau de l'enlacement. Et donc, maintenant ici, c'est Rukha berukha, Defkuta hada, une seule adhésion. Donc, c'est une adhésion plus forte, celle des baisers, que celle du Chibouk. Donc, effectivement, c'est pour ça que ce n'est pas une contradiction. Simplement, c'est deux moyens différents d'arriver à un élément. Ok ? Oui, parce que ça dépend du degré de Yichoud auquel on veut arriver. Exactement. Mika'an, Share Abraham. À partir de là, on va commencer Abraham, De'ou Yémina, qui est du côté droit, et qui s'appelle Ahavaraba, qui s'appelle le grand tamour. C'est quoi le truc ? En parenthèse, l'amène-t-il ? Alors, doucement, 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 doucement. Ahavaraba. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que maintenant, on revient sur Abraham ? Si on est au niveau des baisers, le niveau des baisers, on a dit que c'était l'échange du souffle, le souffle dans le souffle. Donc, c'est d'abord Yaakov. Alors, il dit maintenant, une fois que Yaakov s'est uni dans ce Echal, il va avoir maintenant un éveil du Chesed. Et cet éveil du Chesed, c'est le degré de Abraham. Et Abraham, il s'appelle Ahavaraba, ici. Ah, parce qu'il y a le petit amour et il y a le grand amour. Il y a Avasuta et il y a Avaraba. Il y a le grand et il y a le petit. Le petit, c'est quand ça passe par le Chesed. Parce qu'effectivement, les gens, ils s'aiment, mais c'est lié parce qu'ils s'aiment, parce que c'est allié à un degré de bonté. Mais une fois que Tiferet, il a équilibré, et quand Tiferet est équilibré, par rapport à Chesed, l'amour, il est encore plus grand. L'amour, il est encore plus fort. C'est pour ça que maintenant, si on remet Abraham de Chesed par rapport à ce degré de Tiferet, ça va s'appeler Ahavaraba. C'est la parenthèse. D'accord. Ça va s'appeler Ahavaraba, dès qu'à Amran, comme on a dit, parce que lui, il prend ce Echal qui s'appelle Ahava. Ah oui, parce que le Echal qui est Ahava, il est lié à Abraham. Or, le Echal Ahava, il est en dessous que du Echal à Rasson. Ok. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, ça va s'attacher. Et on va gagner un élément de plus. On est passé du petit amour au grand amour. Or, pour passer du petit amour au grand amour, il faut qu'il y ait eu un équilibre. Au départ, c'est simplement de... Parce que du coup, surtout sur la médiane. La médiane, elle permet la jonction. Maintenant, avant la médiane, il y a un degré qui s'appelle Ahava. Mais il s'appelle Ahavazouta. C'est le petit amour. Ce n'est pas le grand. C'est le petit amour. Je vais t'abonner ici. Avec plaisir. Ok. Alors, maintenant, ok, donc ça s'appelle Ahavazaba. Keden est alors Shaddaim Nakhonu Vitmalian Mikol Tov. Et donc, maintenant, les saints, ils sont remplis de toute, bon, de toute, le Toub. Toub, ce n'est pas le bien ici, de tout, de toute, de toute, de tout, ouais, c'est la différence qu'il y a en hébreu entre Tov et Toub. Quand on dit Kol Tov, c'est tout est bien. Quand on dit Kol Tov, ça veut dire que ce n'est que des bienfaits, voilà. C'est plus fort que bien, ce sont des bienfaits. Et donc, maintenant, c'est comme des saints qui, maintenant, ils sont remplis et ils vont pouvoir allaiter tout. Les sapakas, pour pouvoir, les saphecs, c'est-à-dire, saphecs, c'est-à-dire, pour pouvoir nourrir, enfin, pour pouvoir alimenter ou pour pouvoir distribuer à tout le monde, ou les atazna kulameachas, et pour pouvoir nourrir tous à partir de là. Et alors, maintenant, ces saints-là, ils sont remplis par l'amour supérieur. Et c'est pour ça que ce Echal, il s'appelle El Shaddai, comme on avait vu. Ou be'ay, istapak, kol al-ma, kad idbare, et maintenant, tout le monde, il va recevoir une satiété quand il est créé. Vous vous rappelez qu'on avait vu que c'était El Shaddai, qu'il y avait un côté kel, et il y avait un côté Shaddai. On avait vu ça la dernière fois. Parce que vous savez que Shaddai, ça veut dire qui a donné suffisamment. Shaddai. Daï, ça veut dire... Daï, ça suffit. Il faut entendre dans le sens où on a reçu, c'est pas c'est trop. D'accord ? Ça veut dire que ça donne suffisamment, comme on dit. C'est-à-dire, c'est en suffisance. Pas en sens péjoratif. C'est bien comme ça. Exactement. Ça veut dire que ça suffit. Ça veut dire effectivement c'est pour ça qu'on va donner du Mazone et du Sheffar, la Olam. Et donc c'est pour ça que ce Echal-là, maintenant, il va s'appeler El Shaddai que des Amrinan parce qu'il a un côté de Kel qui est du côté de Freythed, qu'il a un côté de Shemkel qui est du côté de Freythed et un côté de Shaddai et Shaddai c'est lié à Yesod et maintenant le Echal-ahava et le Echal-rason ils sont liés ils sont liés ensemble. Pourquoi ? Des A-Kadid-Vare-Alam parce que quand le monde il a été créé, vous savez qu'on a dit que ce nom de Shaddai il a servi à la création du monde quand le monde a été ça s'est développé et à un moment Dieu il a dit El Shaddai il a dit ça suffit c'est-à-dire les choses sont suffisamment développées on va arrêter là le processus de création il a dit Shaddai chez Amar qui a dit à son monde ça suffit mais pas c'est-à-dire stop c'est bien c'est ça c'est pas il y en a trop vous avez maintenant ce qu'il faut c'est ça le Shem Shaddai parce que quand le monde il a été créé il ne pouvait pas se maintenir dans son maintien alors Amar qui dit pourquoi parce qu'il n'y avait pas de Torah encore et qu'il n'y avait pas en plus de côté Tov il n'y avait pas de mérite pour pouvoir le faire tenir ici on parle avant la création de l'homme le monde et donc il n'y avait pas non plus de commandement il n'y avait pas d'ordre il n'y avait rien donc ce monde là il ne pouvait pas se maintenir jusqu'à ce que se dévoile ce palais que Abraham il prend et quand Abraham il se dévoile dans ce palais alors il a dit à son monde c'est ça c'est l'histoire donc c'est par rapport au Shem Shaddai c'est ça il y avait effectivement maintenant du Sipouk et du Mazon la Ola et c'est ça que c'est et c'est pour ça que le Shem Shaddai il a donné au monde un aspect suffisant de cet élément là et donc maintenant ce j'arrive pas à trouver le mot cette suffisance mais quand on dit en français que c'est suffisant ça veut dire qu'il se suffit à lui-même on voit pas que c'est ouais c'est compliqué parce qu'il dit qu'ici ce Sipouk là il correspond à Daï répète donc il a traduit à Sipouka donc ce ou alors voilà il y avait maintenant suffisamment on peut dire comme ça suffisamment il y avait suffisamment les Atazna Minealma pour pouvoir nourrir de lui le monde ou les Itkaïma et qu'ils se maintiennent ou Beginkar et c'est pour ça que El Shaddai crée maintenant il s'appelle El Shaddai parce qu'on a rajouté O-L avec Shaddai c'est à dire qu'on a un côté de Shaddai qui va permettre que ça qu'il y a assez et un côté de L parce que ça vient du Kherset c'est le Kherset qui fait que maintenant le monde parce qu'il n'y a pas de route il n'y a pas de mérite pour ça El Shaddai l'Ekulabé ça veut dire donc El Shaddai l'Akolbo pour tout ce qu'il y a dedans d'accord l'Akula pour tout ce qui est B dans lui pour tout ce qui pour tout ce qui est dans lui parce que c'est le Kherset qui va dire on leur donne qu'il le mérite ou qu'il ne le ou qu'il ne le mérite pas et maintenant il adviendra que le Saint béni soit-il il le remplira et il le réparera au temps qui viendra comme il est marqué dans Isaïe afin que vous puissiez puiser ou que vous puissiez têter et vous serez rassasiés et que vous puissiez vous délecter de l'éclat de sa gloire donc il dit qu'à la fin des temps il y aura quelque chose il y aura un influx en plus qui qui viendra ici le ramah qui coupe le verset en deux il dit que la première partie elle est liée à Shaddai et la deuxième partie afin que vous vous délectiez elle est liée au Shemkel c'est-à-dire qu'il y aura un élément en plus et alors qu'est-ce qu'on va gagner de ça et donc l'élément de sa consolation et le ziv et l'éclat de sa gloire de sa gloire c'est un féminin tout est dans ce palais et alors à ce moment-là il est écrit parce que qui parlera à Abraham parce que Sarah elle va allaiter Sarah elle va allaiter les enfants c'est quand Dieu il a annoncé à Abraham que sa femme Sarah elle allait avoir les trac parce que le têtement le fait que le fait de téter ça veut dire c'est de recevoir c'est comme de puiser là ça ça dépend de Abraham alors il dit c'est quoi les enfants ce sont les autres palais parce que les autres palais eux aussi ils puisent de ce palais ils sont dessous oui ils puisent même tous ils sont tous de ce palais et eux ils têtent des saints de Sarah et c'est comme ça alors il dit mais de toutes les manières Dieu il a dit banim au pluriel et Sarah elle n'a eu qu'un seul enfant qui est Ythrak pourquoi est-ce qu'il a dit au pluriel parce que ce palais il contient plusieurs palais en lui et c'est pour ça que maintenant on va voir Ythrak parce que Ythrak qui est la gauche du Saint-Bénie soit-il le lieu dont le lieu dont enfin d'où c'est de lui le lieu d'où s'éveillent toutes les rigueurs du monde il est le bras gauche le commencement de toutes les rigueurs et toutes les rigueurs elles s'élèvent de là-bas et celui-ci il prend et il saisit ce palais qui s'appelle le palais du Zeroud qui est-à-dire le palais du Merit qui est donc lié à la rigueur pour pouvoir lier la rigueur dans la rigueur et que pour que tout soit une seule attache parce que parce qu'il est la rigueur d'en haut et les traces ou les listes des rigueurs Kayamin-B ils se maintiennent en lui l'idée c'est que tous les palais ils sont maintenant liés mais maintenant ici ils vont être liés aussi du côté des Gévorot et donc on va lier la droite avec la gauche ici on a finalement les listes parce que c'est c'est comme Rechimou oui mais en hébreu l'irchom c'est aussi tracé au sens listé alors en hébreu moderne une Rechima c'est une liste d'accord l'exemple connu c'est que la liste de Schindler ça veut dire Rechima de Schindler donc Rechima c'est faire une liste c'est-à-dire c'est mais en fin de compte l'idée elle vient de Roshem Roshem c'est pas écrire mais l'irchom c'est comme on va dire noter Tirchom c'est-à-dire note-moi ton numéro de téléphone on dit pas écris-moi on dit note-le-moi Tirchom marque-moi ton numéro de téléphone d'accord c'est vraiment on a regardé cette trace dans l'hébreu et c'est vrai que c'est ça qu'on a appelé aussi le Rechimou le Rechimou c'est la trace ça veut dire que quand la lumière elle se retire il y a une trace qui va rester là l'espace n'est pas le même de toute façon oui c'est l'espace c'est transformé même si mieux oui c'est comme il s'est passé quelque chose c'est comme si t'as une trace c'est-à-dire il y avait ta marche t'avais dans un endroit t'étais venu avec des chaussures mouillées et t'as laissé des traces donc c'est vrai qu'en français il y a cet élément de trace tracé etc mais ici en hébreu parce que c'est ici que sont tracés on peut y être ici parce que c'est là que sont tracés toutes les c'est là que sont tracés toutes les toutes les toutes les rigueurs Veachat est donc ici donc encore une fois et ici est tracé le nom saint qui s'appelle Elohim parce que Elohim lui il est lié à la rigueur parce que c'est le nom de Elohim qui va indiquer le din et la gvoura simplement il y a un Elohim qui va indiquer la gvoura d'en bas et il y a un Elohim qui va qui va qui va indiquer la gvoura d'en haut et c'est pour ça qu'il dit il y a un Elohim parce qu'il y a des parce qu'il y a un degré qui s'appelle Elohim de vie alors Elohim en hébreu ça peut désigner soit une personne un juge par exemple on va l'appeler des fois Elohim et ça peut désigner aussi Dieu dans le sens des rigueurs mais il dit ça peut aussi désigner un degré supérieur qu'on va appeler le Elohim Haïm à un moment on dira que tu es un degré ou que tu sois béni du Elohim Haïm ça veut dire de ce Dieu de vie alors que c'est vrai qu'on ne voit pas un Hachem Haïm c'est vrai qu'on ne voit pas cet élément là par rapport à Hachem par rapport au nom d'Hachem parce qu'il y a un degré de Elohim Haïm c'est le pluriel alors Elohim c'est un pluriel quoi qu'il arrive et Haïm aussi mais c'est vrai que il dit que si Elohim c'était vraiment des rigueurs pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire monter si haut que de l'associer au nom en vie c'est-à-dire Elohim Haïm donc il dit qu'il y a un degré de rigueur qui est en bas et un degré d'Elohim qui est beaucoup plus haut alors il dit que ce Elohim Haïm car il est en haut en haut il est vraiment très haut ce Elohim Haïm il est caché de tout veït Elohim et il y a un Elohim qui est le tribunal d'en haut et il y a un Elohim qui est le tribunal d'en bas donc Elohim ça indique toujours un élément de din simplement il y a un Elohim d'en haut et il y a un Elohim d'en bas et quand c'est un Elohim d'en bas on pourra même appeler un juge par le nom d'Elohim des fois ça arrive dans un Torah qu'on va dire ce sont des Elohim en parlant des hommes c'est pour ça que quand Adam il a fauté le Nahash il a dit vous serez comme des Elohim il n'a pas dit vous serez comme Dieu il n'a pas dit vous serez comme ça c'est pas possible c'est pas en mangeant du Etzada que tu vas être comme Elohim c'est simplement que tu seras comme Dieu tu vas être comme par rapport à un degré de Elohim je suis en train de faire ça le dimanche et finalement quand tu regardes bien dans le texte de la Torah tu comprends que les deux arbres ils étaient au même endroit ils étaient vraiment l'un dans l'autre entortillé oui parce que les deux ils étaient centraux les deux ils étaient au centre et finalement quand tu regardes bien il n'y avait qu'un seul arbre dans le jardin il y avait qu'un seul arbre il y avait un arbre au milieu qui était le Etzachay et dans le Etzachay il y avait aussi le Etzadatovara donc maintenant le problème c'était soit tu allais de Etzadatovara vers le Etzachay qu'il a choisi Adam Marichaud ou soit l'inverse mais ils étaient l'un dans l'autre c'est pour ça que c'était compliqué parce que les deux impliquaient une centralité c'est pas comme on croit qu'il y avait une forêt il y avait plein d'arbres en fin de compte il y avait un seul arbre il y avait un seul arbre enfin il y avait deux arbres en un simplement il se trouve que l'Ezachay il est plus central que l'autre donc il y avait si tu veux un petit centre et un centre plus large donc c'était juste une c'est juste un élément de vision mais en tout cas le serpent il a dit vous serez comme des lokim alors quand on traduit vous serez comme des dieux évidemment ça prend une autre dimension il leur a dit non vous aurez ce niveau de jugement par rapport à ce degré d'Elokim dans le premier verset de Bereshit on parle d'Elokim oui parce qu'au début c'est Elokim et on va voir après qu'une fois qu'on va commencer à créer l'homme là à ce moment là on dira Hachem Elokim et on dit que Hachem Elokim quand ces deux noms ils sont côte à côte Yudke Vavke Elokim il dit le ramak là c'est le nom le plus complet qu'il soit donc au début de la création tout ce qui est la création du monde c'est par rapport à Elokim parce qu'on a dit que la Torah ça commence par Bereshit Bara Elokim mais quand on va commencer à créer l'homme là-bas on dira Hachem Elokim Yudke Vavke Elokim donc il y a un Elokim qui est en bas par rapport à un degré de Malchut et il y a un Elokim qui est en haut qui est lié au degré de Bina c'est comme les deux il y a un qui est en haut dans Bina et un qui est en bas dans Malchut ou alors on peut dire qu'il y a un Elokim dans Gvura et il y a et il y a un Elokim qui est plus bas et vous vous rappelez ce qu'est cette histoire qu'on lisait le Shem Yudke Vavke Elokim qu'on avait vu dans le Zohar et que on pouvait le dire de même manière parce que même Bina quand on va écrire le nom qui correspond à Bina ça sera Yudke Vavke avec la ponctuation de Elokim oui on a eu ça alors donc on reprend ce qu'il dit le Zohar parce qu'il dit qu'il y a un Elokim qui est le Bédine d'en haut et il y a un Elokim qui est le Bédine d'en bas comme il est écrit dans les psaumes ah voici il y a des Elokim qui jugent la terre ici on parle du Bédine d'en bas et comme c'est le Bédine d'en bas on peut comprendre que ça s'applique même à un homme Elokim il a maintenant ce Elokim supérieur là c'est le raza d'Elokim Haïm c'est le mystère d'Elokim vivant Khalil l'éiline d'il Tata et qui totalise ceux qui sont en bas et c'est pas qu'il est plus haut c'est qu'il prend en lui il contient en lui il totalise ceux qui sont en bas et tout ça et tout ça et tout ça est un dans ce palais que maintenant qu'on est parti sur l'agvoura c'est Itraq maintenant et tous 72 lumières qui sont totalisées qui sont totalisées en lui des Minnaïou parce que parce que d'elles sont décrétées toutes les rigueurs d'en bas du monde comme il est écrit c'est marqué dans Daniel par le décret des choses et pourquoi est-ce que maintenant on les a appelées Irin Ir c'est une ville ici et ici c'est lié à la rigueur parce que tous ils se tiennent dans cette ville-là et c'est ça qu'on a dit la ville de Hachem c'est aussi lié à la rigueur Ir éloquenou la ville de notre éloquim et maintenant tous ces tous ces palais en haut chacun il s'appelle Ir comme il est dit Ve Ir Kadosh Ve Ilin Ilun Irin De Kaimel Ego Begayek C'est pour ça qu'on les a appelés Irin intéressant parce qu'ici il nous fait un drach sur Ir et que ce Ir-là il veut dire à la fois un côté de Din et à la fois un côté et à la fois un côté une ville en général quand on dit que c'est Ir c'est par rapport c'est par rapport à une ville c'est intéressant Aïkhala ce palais Il est maintenant totalisé dans l'Itsraq mais tout est dans le palais d'Abraham c'est que maintenant que tous les palais sont ensemble dans ce parce que la droite elle elle totalise la gauche et vient voir et chacun maintenant il totalise son prochain et on a établi c'est pour cela qu'Abraham il a ligaturé l'Itsraq pour pouvoir faire entrer la droite dans la gauche et la gauche dans la droite c'est ça que maintenant tout est lié c'est-à-dire qu'on a le chesed dans le din et le din et le din dans le chesed et c'est pour ça qu'il a été l'Itsraq pour pouvoir totaliser en lui le din et pour que la gauche se trouve incluse totalisée dans la droite et pour pouvoir faire dominer la gauche la droite sur la gauche c'est ça l'Akeda c'est qu'on a fait d'un c'est que les deux font un et c'est pour ça que Dieu il a ordonné à Abraham les karbas de sacrifier son fils pour la rigueur et d'être plus fort que lui c'est l'histoire parce que quand c'est Abraham qui ligature l'Itsraq c'est lui qui est plus fort c'est lui qui recède qui va avoir une action de din et qui maintenant c'est lui qui entoure le din c'est ça l'Akeda c'est pour ça que c'est vraiment il a lié c'est la ligature il va lier le din pour pouvoir le faire rentrer en lui c'est maintenant il y a un peu il y a la volonté d'Itsraq de laisser faire oui mais encore une fois ça c'est une question classique c'est que pour l'Itsraq c'est rien ça pour l'Itsraq c'est pas une épreuve il a entouré le din pour peut-être aussi l'empêcher d'avoir oui pour que maintenant le din il soit tout à fait c'est ça c'est qu'il est totalisé il est contenu il va rentrer à l'intérieur du chesed et c'est d'ailleurs ça qui va faire sortir l'Itsraq exactement parce que comme il dit le ramach parce qu'à ce moment là l'Itsraq il va se retrouver être rempli du chesed et d'ailleurs même il va être il va donner du chesed avec son père et c'est pour ça qu'il n'a rien dit et du coup Abraham il est obligé d'avoir lui une attitude de gloire parce qu'il faut quand même quelque part être fort pour pouvoir faire ça et l'Itsraq lui il est plein de chesed parce que lui maintenant il reconnaît il le il le il reconnaît cet élément il reconnaît cet élément de chesed par rapport à son père et c'est pour ça qu'il y a marqué et c'est pour ça que cela n'a pas été ordonné à l'Itsraq cela a été ordonné à Abraham et là les Abraham et maintenant donc il se trouve qu'il y en a un qui est dans le dîn et un qui est dans le chesed ça veut dire quoi un qui est dans le dîn c'est Abraham qui est dans le dîn et un qui est dans le chesed c'est l'Itsraq c'est inversé un est dans le dîn c'est Abraham et un il est dans le chesed c'est l'Itsraq et tout est un puisque maintenant tout est un et donc c'est totalisé l'un dans l'autre et donc ainsi sont totalisés les palais inférieurs dans les supérieurs donc maintenant quand l'Itsraq il prend ce alors maintenant tout est pour le bien parce que c'est du dîn qui est complètement arrangé c'est à dire que c'est de la rigueur dans le mérite et c'est pour ça qu'un homme qui doit qui va juger il doit il doit juger d'après le mérite parce que ça c'est un que ça c'est un mystère supérieur c'est ça la perfection du dîn c'est que maintenant le dîn il est lié au mérite le dîn il est lié à l'équilibre parce qu'il n'y a de perfection dans le dîn que par rapport au mérite et l'un sans l'autre c'est pas la perfection si c'est que du dîn sans chesed c'est pas parfait donc c'est pour ça qu'il faut mettre le dîn dans le srut et ça c'est la perfection de la fidélité ou de la croyance comme le modèle d'en haut alors le jour du dîn qui va s'appeler Rosh Hashanah est le jour de Rosh Hashanah quand le dîn il va s'éveiller sur le monde ils doivent Israël en bas ils doivent éveiller les miséricordes depuis le shofar qu'il est là comme le mystère supérieur parce que le shofar c'est le shofar de Yitraq donc c'est par cet élément de dîn là qu'on va éveiller les rigueurs d'en haut c'est comme si il y a du dîn oui mais comme c'est du dîn arrangé c'est le dîn qui va provoquer des rachamim en haut et c'est pour ça et ça on a établi et il faut lier le dîn en regard du mérite parce que ainsi se tient le dîn dans le srut tout est dans un seul lien et le haut et le bas se trouvent en perfection parce que maintenant il ne peut plus y avoir d'accusation et parce que maintenant tout est dans un seul dans une seule unification comme il se doit et le dîn sans le mérite il n'est pas un dîn Aboulafia il dit que c'est ça la force de Yosef c'est que quand les frères ils sont venus il leur a dit je vous en veux pas il a dit laissant les choses je vous en veux pas eux ils ont eu peur ils ont dit mais comme il a dit comme il a dit comme il a dit comme il a dit il est massacré ils sont à ses genoux maintenant ils l'ont vendu ils l'ont jeté dans un puits sauf son petit frère oui lui il y a il aurait pu en faire des trucs il dit que la force de Yosef c'est ce qu'il leur a dit je vous en veux pas je vous en veux pas le Rama qui dit sur ça mais c'est pas le sujet le Rama qui dit un truc super intéressant j'ai vu dans la paracha le Rama qui dit mais attention il dit que c'est vrai que par rapport au beddin d'en bas l'affaire elle est réglée ok il avait des arguments lui il en avait aussi etc il a dit bon le compte il est réglé mais il dit par rapport au beddin d'en haut c'est notre histoire il donne un exemple très fort il dit que quand tu fais une action en bas et que tu es jugé par rapport à un tribunal le tribunal il voit les conséquences directes par exemple tu as volé une voiture alors tu sais quoi tu vas rembourser la voiture tu t'excuses tu dis des dommages du propriétaire je suis désolé etc et même si tu as une pénalité mais au bout d'un moment tu as payé ta dette tu comprends ? mais si maintenant le type avec sa voiture il aurait pu faire une mitzvah il n'a pas de voiture il a sauvé quelqu'un oui il aurait pu faire une mitzvah il aurait pu rencontrer quelqu'un il aurait pu faire une action ça ça se juge comment ça ? le beddin d'en bas monsieur tu as volé une voiture la Torah elle dit que quand on vole il faut rajouter après une compensation etc d'un cinquième ou ça dépend de ce que tu as volé au bout d'un moment ta responsabilité elle s'arrête mais par rapport à en haut alors on a qui dit que par exemple s'il n'avait pas vendu Youssef on n'aurait jamais été en Egypte il n'aurait pas eu de famine ? ça c'est indépendant ça maintenant ça c'est une fois que l'histoire elle est que Youssef il est en Egypte il y a la famine on descend et tout ça mais on n'aurait jamais il était en Egypte il dit si il était en Egypte il n'y aurait pas eu les explorateurs il n'y aurait pas eu le RF Rav donc leur histoire a quand même changé beaucoup de choses par rapport au beddin d'en bas au bout d'un moment Joseph il dit on arrête les comptes allez c'est fini je ne vous en veux plus l'affaire elle est bien Jacob a retrouvé ses enfants ok il y a un beddin bien un beddin c'était réglé ils ont jugé leur truc etc et chacun avait ses raisons l'affaire elle est réglée mais par rapport aux conséquences lointaines de cette chose là le Raman qui va loin il dit mais parce que on n'aurait pas été en Egypte c'est quoi la Torah on l'aurait eu ailleurs il dit si elle n'était pas en Egypte on aurait eu la galoute en Israël et c'est beaucoup mieux la galoute qu'on aurait dû avoir en Egypte on l'aurait eu en Israël on aurait eu des galères en Israël mais c'est quand même mieux et la Torah on l'aurait aussi en Israël et il n'y aurait pas eu ni les explorateurs ni le Réve Rav ni toutes les histoires du désert on aurait évité ça quelque part ce sont des conséquences indirectes de la vente de Yosef donc à partir de quel moment tu arrêtes la responsabilité alors ce qui est marrant c'est que la royauté restera à Yéhouda alors que logiquement on aurait pu penser que Yosef avait ce qu'il avait fait il aurait pu avoir non si les frères ils avaient reconnu Yosef après le Réve et donc ils ne l'aient pas vendu ils ne l'auraient pas jugé et vendu l'affaire s'arrêtait là l'exil il devait y aller que Dieu l'avait dit Abraham ta descendance ils seront ils seront dans une terre qui n'est pas à eux mais il n'a pas dit l'Egypte comme Yosef alors Dieu il n'a pas dit Abraham l'Egypte ça aurait pu être n'importe où alors Makhine ça aurait pu être en Israël ils auraient été en église dans la propre terre Dieu donc il y appartient de quel moment tu vois alors c'est vrai qu'il dit il dit il dit que le dîn d'en bas il doit être lié à un élément qui s'appelle le srout et que le tribunal d'en haut il contient en lui le tribunal d'en bas et il dit d'ailleurs que cette faute là et qu'il y en a qui disent que les dix qui sont morts les dix qui sont morts plus tard de Rabia Kiva et tout ça c'est aussi pour des réparations de la faute des dix frères qui ont qui avaient balancé ce sont ce sont ce sont les ce sont les dix frères donc maintenant nous dans le Yomadine on veut réveiller cet élément là parce qu'on veut être jugé par rapport à ça Veda et où Israël et c'est pour ça que Israël des parce que Israël ils ont un dîn dans le mérite mais les autres peuples ils ont eux un dîn ils n'ont pas de dîn par rapport au mérite c'est pour ça qu'il nous est interdit il est interdit de alors d'arranger nos jugements par rapport aux valeurs des peuples dits idolâtres parce que ils n'ont pas accès à cet élément là c'est l'histoire de Mishpatim parce qu'il y a un élément des Gilgoulis dans cette affaire là quand tu vas devant un tribunal il va te juger c'est ça encore une fois il va voir par rapport à l'élément il ne veut pas voir par rapport à tout bon ok alors t'as volé t'as volé très bien ok comme c'est marqué dans Mishpatim un homme il creuse un trou un autre il tombe bon alors t'as creusé un trou je ne savais pas je n'ai pas mis une barrière autour du trou il est tombé mais c'est un Gilgoul aussi cette affaire pourquoi lui pourquoi ce trou là et pourquoi il est passé à cette heure là et pas à une heure là donc ça il y a un degré de l'éunion supplémentaire parce qu'ils n'ont pas de part dans le côté de notre de notre croyance ou de notre fidélité comme il est écrit parce qu'il n'est pas fait ainsi pour tous les peuples et les Mishpatim il ne leur a pas fait connaître et du côté de l'Israël tout celui qui va juger un jugement et qui ne va pas le totaliser dans le mérite celui-là c'est un fauteur parce que lui il a empêché ou il a endommagé le mystère de la croyance et il se et il se dévie lui-même vers ce côté-là parce que maintenant alors il va il va se dévier vers ce côté où il y a un din où il y a un din sans le zéhout et c'est pour ça on fait encore deux lignes et donc on vient voir quand le tribunal d'en bas il se tient pour juger des affaires pénales c'est-à-dire des affaires où on va même condamner à mort on doit commencer le jugement par ouvrir le côté du mérite de la personne ok on va d'abord examiner tes mérites pour pouvoir totaliser le mérite dans le din et de plus on va arrêter là parce qu'il faut effectivement toujours commencer par le froute Amen et Amen nous important à intéresse par la Victor